Je trouve qu'elle a beaucoup de devoirs et c'est vrai que je trouve que dans la météo de ses émotions, je la sens un peu au rage. Justement, il arrive, c'est bien. Papa ? Il y avait la montée, là. Heureusement, j'ai... Regarde, excusez-moi. Faut plus qu'elle mange de viande. Parce qu'elle a mangé de la viande, là, faut plus qu'elle en mange. J'aimerais savoir qui s'était à tabasser mon fils. Monsieur, c'était une altercation entre enfants. Il a très peu pleuré. Laisse-moi parler, Nettie, s'il te plaît. C'est moi qui m'en occupe. Donc, nous sommes ici pour parler de Carmen. Carmen, quand même, c'est le sang. C'est le sang, frère. Hé. Hé. Le sang sera jamais de l'eau, comme on dit chez nous, tu vois. Hé, t'as des frères et soeurs un peu, Carmen ? Ou c'est une enfant unique ? Franchement, je dis franchement, je sais même pas si elle a beaucoup de frères ou soeurs, frère. Sibyl raconte à toute la classe que la terre est plate. Qu'est-ce qu'il vous dit qu'elle est ronde ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, vous êtes le papa de Ryan. Oui, Ryan, R9. Vous connaissez Kylian Mbappé ? Oui. Kylian Mbappé, au même âge, Ryan, c'est au-dessus. Parce que Ryan, ça a peut-être pesé 200 millions. Je suis contente de vous rencontrer. J'avais déjà vu à plusieurs reprises la maman d'Angelina, mais je connaissais pas son papa. Ça vous dérange pas, j'enlève mon blouson. Non, 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 je vous en prie, allez-y. Donc, vous êtes les parents d'Inès ? Alors oui, on a demandé à avoir une petite entrevue avec vous, parce qu'il s'avère que moi et mon ex-époux, on a décidé de se séparer, en fait. Parce qu'elle avait un deuxième téléphone. Alors, donc il y a papa Pascal, qui est ? Papa Pascal, c'est moi. C'est vous. Et donc, vous êtes papa Jean-Baptiste ? Papa JB. Papa JB. C'est ça. Enchanté. Du coup, Inès va un peu être baladée, en fait, de gauche à droite. C'est nouveau mec. T'es sérieux, là ? Excusez-moi, monsieur. Oui, pardon. Vous êtes de la famille ou... T'inquiète pas, madame. T'inquiète pas, madame. T'inquiète pas trop... T'inquiète ton travail, madame. Moi, je suis là. T'inquiète pas, madame. Il est toujours là. Il a le machin, il a le fer. Si ça déraille, il y a un frère. C'est comme ça que ça marche aussi. Est-ce qu'elle peut au moins manger de la salade à la cantine ? Nous, on réconise des graines. Graines de lin, graines de chia, graines de courge, graines de psyllium. Je pense qu'elle a besoin de manger. C'est une petite fille qui tient pas à la fin de la journée. Mais c'est vrai qu'en mathématiques, bon... Vous pouvez éteindre vos téléphones portables, s'il vous plaît ? Je te réponds deux secondes. Excusez-moi. Ouais. Hé, toi, écoute-moi, non. C'est toi qui m'écoutes, fils de pute. Écoute-moi bien. Toi, tu crois que tu vas baiser qui, toi ? Ça vous te dérange pas ? J'en ai pas mon père. Allez-y. La cantine, vous mettez des épinards, des betteraves, c'est sympa. Mais il faut mettre du consistant. Mettez du poulet, du calcium, des vitamines. Il faut que le petit, il ait cet apport énergétique journalier qui lui permette de se dépasser physiquement, techniquement. Portez des masques à des gammes. Mais j'ai pas le choix, c'est les règles, monsieur. Mais les règles, c'est... C'est inventé par les nazis, les règles, madame. Prenez pas bien de votre masque de merde ? Ouais, masque de merde. Valérie est un petit garçon adorable, mais il a des problèmes de bavardage. Faut le taper ! Ça vous dérange pas, je relève ma chemise, parce que vraiment là... Je sais pas, il y a un problème de clim, ici. Je peux enlever la chemise, c'est pas grave. Tu as de la chance qu'on est au truc de caramel, la petite. On te nique ta mère. On va te la niquer de ta mère. La mort de Johnny, pour vous, c'est naturel ? J'imagine. Johnny, Balavoine, Coluche ? Non, vous voyez pas le truc ? Non. Sardou vivant ? Non ? Non. Ça, j'invente, ça ? On est là pour parler d'Enzo, qui est un petit garçon... qui va bien. Vous saviez ça qu'il jouait au foot ? On l'inscrit au football. Ouais, ouais. Il y a deux ans déjà. Ça vous dérange pas que j'enlève mon pantalon ? C'est incroyable. C'est sale de classe. Comment voulez-vous que les gosses bossent ? C'est un petit garçon heureux. Oui, il va bien, madame, mais on a du mal à comprendre où vous voulez en venir. Parce qu'on sent un mal-être depuis tout à l'heure. C'est Enzo que vous pointez du doigt ou c'est de nous dont vous avez envie de parler ? Parce que si c'est nous, on peut vous raconter notre vie, si vous voulez. On peut vous raconter ce qu'on va manger ce soir. On peut vous raconter si on va avoir un rapport sexuel en quittant cette salle, mais... Peut-être même dans la salle. Ça vous me traitera peut-être mal à l'aise. Mais venez-en directement à nous. L'amour que j'ai pour ma fille, il dépasse l'entendement. Ça touche les émotions, madame. Voilà, Carmen, elle avance. Nous, on avance. Tout le monde est heureux. Moi, on a connu trop de misère. Asie, c'est bon. On a organisé l'anniversaire de Sybille. Elle était très contente. Alors, elle avait pas fait écouter un petit peu de rap, de musique urbaine par hasard ? Si, c'est possible, oui. Eh ben, ne faites pas ça. Vous entendez le niveau de bêtises, des paroles ? C'est pas le hasard, ça. Vous faites des activités avec elle ou... Oui, bien sûr qu'on... On leur a acheté un cheval. Bah oui, deux. De l'équitation ? Ouais, un cheval, il tue, Allah. Parce qu'elle voulait prendre un T-Max. Je dis, la petite, elle a 9 ans. C'est fou. C'était une gueule là. Tu crois que je vais mettre ma petite sur un T-Max ? Ouais, t'inquiète, frérot, t'inquiète des degrés ou quoi ? Il est positionné où dans la classe ? Il est au fond à gauche. Non, il faudrait le mettre au fond à droite. Parce que lui, il est gaucher. Comme ça, s'il rentre de fond à droite, il se repositionne sur son bon pied, ce qui lui permet de marquer. Demain, je serai là à 16h10. Je vais en attraper un des deux au hasard, parce que de toute façon, c'est un de ces deux p'tits merdeux. Et je vais me les enculer devant les autres gamins. Oui, monsieur. Ça triche encore ? Parce que nous, on s'a triché à l'époque. Il a vu le livre dans la calculette. Oh, ce gros tricheur. Le p'tit, c'est un génie. On a montré une vidéo à Messi. Messi, il a fait waouh. Messi, il fait jamais waouh. On parlait de quel gosse, là, en fait ? En CE2, Angelina. Ah, c'est pas la classe de post-père ? Euh, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada